Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques conseils utiles qui vous aideront, j'espère, du moins lorsque vous allez peindre d'après une photo. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas encore, permettez-moi de me présenter. Je suis René Milon, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne, je fais des formations en ligne sur la peinture, le dessin, et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Donc, si vous ne voulez pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez avisé à chaque fois que j'aurai mis une nouvelle vidéo. Peindre d'après une photo de référence, c'est vraiment la façon la plus courante de peindre, bien que la plupart des professeurs d'art, professeurs de peinture, vous diront que vous devriez essayer de peindre sur le motif chaque fois que vous le pouvez. Peindre sur le motif, peindre sur le vif. Mais beaucoup d'étudiants quand même ou des débutants en peinture préfèrent vraiment peindre d'après une photo, ne serait-ce que déjà pour le confort de le faire à la maison. Alors, où trouver des photos ? Comment choisir la photo parfaite pour faire une peinture ? Comment tirer le meilleur parti de la photo ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir le nouveau e-book sur les médiums et additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Alors, où trouver les photos ? Eh bien d'abord, il y a bien sûr les sites internet spécialisés. Alors avant, on allait chercher des photos sur des cartes postales, sur des calendriers, dans des livres. Mais aujourd'hui, avec l'internet, c'est beaucoup plus facile. On va sur un site internet et on va chercher des photos. Alors, il ne faut pas aller sur Google. Il faut aller sur des sites internet spécialisés. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qui offrent des photos gratuites, libres de droit. Et vous pouvez les télécharger entièrement gratuitement. Et là, vous allez pouvoir trouver des photos que vous souhaitez. Bien sûr, il y a des moteurs de recherche dans ces sites-là qui vont vous permettre de trouver le sujet que vous auriez voulu peindre aujourd'hui. C'est très pratique. Pour vous citer quelques-uns, il y a Flickr, Pixabay, de têtes comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, alors justement, si vous voulez avoir toute la liste des sites internet sur lesquels vous pouvez aller trouver des photos, il y a un lien aussi dans la description sous la vidéo. Je vais vous le mettre en début de description en dessous. pour obtenir gratuitement un guide photo. Un guide photo, ce n'est pas un guide pour faire de la photo. C'est un guide photo pour les peintres, pour faire de la peinture. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver très facilement toutes les photos que vous avez prises de vous, que vous avez téléchargées sur votre ordinateur. C'est un guide vraiment très intéressant. Et aussi, il y a la liste justement là-dedans des sites internet où vous pouvez aller trouver des photos. Alors voilà, mais attention au droit d'auteur. Ça, c'est très important. Toujours faire très attention au droit d'auteur. Allez voir la licence ou l'autorisation qui est offerte avec les photos que vous allez chercher sur ces sites internet. Il y en a où c'est vraiment spécifié. C'est écrit que c'est entièrement gratuit. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Mais attention, il ne faut pas les vendre. Il ne faut pas les céder. Il ne faut pas les modifier puis les vendre après. Ces choses-là, bien sûr, c'est interdit. Mais pour faire de la peinture, il n'y a pas de problème. Et il y a aussi des sites payants. Moi, je vais très souvent sur un site payant comme Shutterstock. Ça peut être aussi 123RF. Pourquoi ? Parce que ça arrive que des belles photos ou du moins la photo du sujet que je souhaite peindre, éclairée de la façon dont j'aimerais, avec vraiment beaucoup de spécificité. Je vais avoir du mal à la trouver sur des sites où c'est gratuit. Alors que Shutterstock, par exemple, il contient énormément d'images. Beaucoup, beaucoup plus d'images que les sites gratuits. Alors, c'est payant. Il y a des forfaits annuels, par exemple, avec tant des... Je pense que c'est... Grosso modo, si je me souviens bien, c'est 5 téléchargements dans 365 jours. Donc, dans une année, c'est peut-être... Je ne sais plus. 60 dollars peut-être. US, il me semble. Quelque chose comme ça. Mais bon. C'est toujours très intéressant de le savoir. Voilà. Alors, où trouver les photos ? Nous l'avons vu. C'est facile. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez quand même la facilité pour ça. Mais après ça, c'est plutôt... Nous allons parler de comment choisir la photo parfaite. Et c'est là où, moi, je deviens un petit peu difficile lorsque je vais chercher des photos sur Internet pour faire une peinture. Parce que j'ai des critères. Et bien quand même, cette photo, après, je peux très bien la modifier aussi lorsque je vais faire la peinture. Alors, voici donc les éléments à prendre en compte lorsque vous allez choisir une photo pour l'utiliser comme photo de référence pour vos peintures. Tout d'abord, ça va être de vérifier l'éclairage. Je vous donne un exemple. Vous pouvez faire une photo d'un animal. Un chat, un chien, un château ou autre. Vous allez avoir de très belles photos prises par des photographes soit professionnels, soit amateurs, mais qui soignent leurs éclairages. Et là, ils vont vous mettre des éclairages calculés pour avoir très, très peu d'ombres. Mais pour nous, en peinture, ça nous rend le travail très difficile. Il vaut mieux avoir des ombres assez marquées, assez fortes, des éclairages un petit peu plus directs qui vont nous aider à donner les volumes et à rendre le sujet, que ce soit un portrait, un animal ou une nature morte ou autre, rendre vraiment l'effet tridimensionnel plus important et plus caractéristique, plus dramatique sur notre tableau. Ça va vous faciliter le travail si vous avez des ombres qui sont assez fortes. Ensuite de ça, il faut regarder combien vous avez d'éclairages sur cette photo-là. Vous pouvez avoir un portrait avec une nature morte, avec deux, trois éclairages qui vont générer des ombres multiples. Et ça, ce n'est pas toujours souhaitable. Des ombres douces, oui, elles peuvent être multiples si elles sont douces, mais si c'est trop fort comme ombre, ça peut être un petit peu embêtant. Donc ça, il faut le regarder et faire attention. Vous pourriez très bien avoir aussi affaire à une photo qui a été un montage sur Photoshop. Et vous dites, waouh, j'aime bien ça, je ne sais pas moi, ça a l'air fantastique, c'est imaginaire, ça ne peut pas vraiment exister dans la vraie vie, mais c'est beau, c'est bien fait, je ne sais pas, n'importe quoi en tout cas. Et puis là, vous pouvez avoir une photo qui a été prise avec le soleil qui vient de gauche et une autre où le soleil vient de droite. Et le montage, il est fait comme ça. Vous avez peut-être été impressionné et attiré par le sujet, l'originalité du sujet, mais vous n'avez pas fait attention encore à cet effet-là. Puis lorsque vous allez commencer à peindre, c'est là où vous allez vous en rendre compte, vous allez dire, ah mais là, comment ça se fait ? J'ai une ombre à droite et là, j'ai une ombre à gauche pour deux sujets différents. Il y a une incohérence et ça, on ne peut pas le mettre dans un tableau, comme vous pouvez avoir aussi des déformations. Ça, on va en parler plus loin. Donc vérifiez l'éclairage, d'avoir toujours un bel éclairage, des belles ombres qui vont vous faciliter le travail. Regardez pas toujours la photo comme une photo qui va être belle pour un tableau, mais qui va être faisable et plus facile pour vous lorsque vous allez faire la peinture. Parce qu'une super belle photo ne fera pas forcément un super beau tableau. Et je l'ai déjà dit, je le redis. Par contre, une photo très ordinaire peut faire un tableau extraordinaire. Ensuite de ça, évitez les images surexposées, aux couleurs qui vont être complètement délavées ou sous-exposées, qui vont être trop sombres. Parce que sinon, vous n'allez peut-être pas voir les détails dans les parties trop pâles, surexposées, ou dans les parties trop sombres, sous-exposées. Alors que si vous étiez devant le sujet réel, si vous étiez vraiment en avant de ce sujet qui a été photographié, peut-être que vous verriez ces détails-là. Et c'est la photo qui les a supprimées. Il ne faudrait pas que lorsque vous allez faire un tableau, une peinture, que vous ayez des problèmes de surexposition et de sous-exposition, que vous allez transposer dans votre peinture. Quelqu'un va regarder votre tableau, il va dire, « Ah oui, c'est un beau tableau, c'est sûr, l'image est belle et tout, mais il me semble que ici c'est trop blanc, ou ici c'est trop noir, on devrait voir quelque chose. » Et là, on va tout de suite penser et savoir que vous avez peint d'après une photo et que vous avez inclus les défauts de la photo dans votre tableau. Vérifiez aussi sur les photos que vous allez prendre sur Internet, surtout la résolution et la netteté, parce que vous pouvez avoir des photos qui sont floues, alors elles sont belles à l'écran, petites comme ça. Puis lorsque vous allez la télécharger, puis l'imprimer, ou la grandir sur votre écran pour aller chercher les détails, peut-être que les détails, vous ne les verrez plus parce que la photo, elle était soit floue, donc la mise au point n'était pas bien faite, soit la résolution était trop basse. Et là, vous allez avoir des pixels qui sont grossis, vous ne pourrez plus aller chercher les détails. De la même manière, vous pouvez avoir aussi une photo qui est nette par endroit, un portrait, moi je vois surtout ça sur les portraits, beau visage, les yeux, le nez, la bouche, très net, et dès qu'on arrive aux oreilles, c'est flou. Parce que la personne qui a fait la photo a utilisé un objectif, en mettant un 50 mm, vraiment spécifique pour le portrait, avec une très grosse ouverture à 1.7. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus des chiffres en tout cas. Et là, la personne, elle a profité de cette grosse ouverture pour faire une profondeur de chambre très très courte. Et vous avez, en mettant, le bout du nez, il est flou, puis les yeux sont nets, les oreilles sont floues. C'est une belle photo, mais ça ne fera pas un beau tableau. Et là, vous ne pourrez plus voir les détails dans les oreilles ou sur le bout du nez, parce que tout est flou. Vous voyez ? Donc, il ne vous faut pas faire ces effets photographiques de profondeur de chambre très courte. Ce n'est pas nécessaire de les mettre dans une peinture. Dans une peinture, on a d'autres manières de faire du flou, pour présenter un arrière-plan ou autre, mais ce n'est pas un flou gaussien, un flou de profondeur de chambre. Ça va être un flou, peut-être, par des tâches de pinceau un peu plus grossières. Ce n'est vraiment pas la même manière, pas la même façon de faire ça. Ensuite de ça, lorsque vous choisissez une photo, vérifiez bien la composition, l'angle de vue qui a été utilisé et la position du sujet dans votre tableau. Le sujet, il ne faut pas qu'il soit centré, vous le savez. Un bon photographe ne mettra pas la ligne d'horizon au milieu, normalement. Il sera soit en bas, soit en haut. Respectez la règle des tiers. Lorsque vous choisissez la photo, prenez une photo qui respecte au moins la règle des tiers ou, encore mieux, qui va appliquer la règle du nombre d'or. L'angle de vue aussi peut être très particulier. Faites attention, une belle photo prise de très haut, peut-être très belle en tant que photo, mais difficile à réaliser en peinture, avec des points de fuite qui s'en vont aussi très très haut, en dehors de la photo. Au contraire, des photos en contre-plongée, où vous allez avoir un personnage qui est photographié d'en dessous. Ce sont des photos dramatiques pour faire ressentir des effets particuliers. On va retrouver ces angles de vue dans la bande dessinée, justement pour renforcer l'histoire qui se passe dans cette bande dessinée. Mais en peinture, ça peut générer des problèmes où les gens vont se poser des questions en voyant votre tableau. Ils vont dire, mais pourquoi cet angle de vue, vous voyez ? Ça peut se faire, tout se fait en peinture. Mais si vous voulez rester dans le classique, sans faire des choses extraordinairement, on va dire, excentriques, il vaut mieux y aller vers des choses plus naturelles. Un autre conseil, c'est n'hésitez pas à utiliser un logiciel de retouche photo pour retoucher la photo avant de l'utiliser comme modèle pour peindre. N'hésitez pas à travailler le cadrage, la composition, la saturation des couleurs, les valeurs, augmenter le gamma, augmenter les foncés, augmenter les pâles, ou au contraire diminuer les. Vous pouvez jouer avec ces choses-là et aussi la vibrance, la netteté. Vous pouvez jouer avec des choses comme ça, avec un logiciel comme Photoshop ou Gimp pour apporter à votre photo un caractère qu'elle n'avait pas au début et qui va beaucoup l'améliorer pour faire un tableau. Donc, vous venez de changer le modèle, d'interpréter la photo comme si vous interprétiez la peinture, mais là, vous allez pouvoir, après ça, copier la photo, interpréter pour avoir un tableau interprété par rapport à une photo. Vous comprenez le principe ? Moi, ça, je le fais. Je le fais assez souvent, même, je vous dirais. C'est très, très rare, voire jamais, que j'utilise une photo telle qu'elle. Je vais toujours, au moins, ajuster des petites choses, des petites valeurs. Je fonce ici, j'éclaire ici. Là, on peut le faire. Juste une partie plus foncée, plus pâle, avec des outils d'un site et plus, d'un site et moins. J'ai fait un peu de flou ici. Je rajoute de la netteté là. Et là, je donne un côté dramatique à ma photo. Et là, je me dis, ouais, ça, c'est... Maintenant, j'ai un bon modèle pour faire un tableau et j'aimerais que mon tableau, maintenant, il ressemble à cette photo par rapport à tous ces côtés-là dramatiques. Et même quand, moi, je prends des photos, et puis souvent, j'en fais avec mon téléphone, je les mets dans Photoshop et je les travaille de cette manière-là aussi. Parce qu'une photo prise avec un téléphone est assez ordinaire, même si le moment où j'étais sur place et que le paysage était magnifique, une fois que c'est en photo, ça n'est plus magnifique. Alors, d'autres... On va dire une autre liste de conseils rapides, c'est de vous rappeler toujours que sur les photos, on ne voit pas le monde comment on le voit vraiment tel qu'il existe. Les ombres sont souvent plus sombres, plus foncées, et donc les détails vont disparaître, il y a de la sous-exposition. Les blancs et les fortes lumières vont être souvent surexposés, et là aussi, on va perdre les détails qu'on aurait vus si on était vraiment devant le sujet. Les couleurs sont modifiées. Souvent, c'est la saturation qui est atténuée. Les couleurs peuvent être modifiées par la prise de vue, mais aussi par l'écran que vous utilisez, l'écran d'ordinateur, puis aussi par l'imprimante, si des fois vous imprimez la photo. Alors, il y a beaucoup de modifications des couleurs qui arrivent sur vos photos. Les lignes verticales peuvent être facilement déformées avec une photo. Vous, vous êtes devant, dans une rue, vous voyez deux murs, le mur de droite et le mur de gauche. Ils ont été bâtis au niveau avec un fil à plomb, ils sont bien droits. Et sur les photos, ils peuvent être en oblique, avec un grand angle, ils peuvent être courbés, avec un super grand angle. Tout peut être modifié. Selon votre point de vue, votre angle de vue, ça peut être oblique comme ceci ou oblique comme cela. Ça peut être vraiment modifié. Et ça, il faut le corriger. Vous ne pouvez pas peindre un tableau avec des murs comme ça. À moins que vous êtes en bas de l'immeuble et que vous le regardez vers le haut, que vous voulez vraiment donner l'impression qu'on a une perspective qui s'en va vers le haut. Ça, oui, mais sinon, il vaut mieux mettre toujours les lignes verticales. Les images photoshopées, les montages, les images qui ont été corrigées avec Photoshop, puis ensuite placées dans ces sites Internet, peuvent comporter des erreurs aussi. Des erreurs, c'est-à-dire qu'un détail a été oublié d'enlever. Ils ont supprimé un personnage pour rendre le paysage vide, admettons, personne. Une plage avec... Il y avait une madame qui se baignait, ça ne leur plaisait pas. Ils ont voulu enlever la madame. Et voilà, mais sauf qu'il y a peut-être, je ne sais pas moi, il reste un pied. Une main qui a été oubliée là. Il faut vraiment faire attention à ces choses-là lorsqu'on prend des photos sur Internet. On s'en aperçoit, on ne peint pas ce pied ou cette main, mais on pourrait très bien... Ça peut être autre chose qu'un pied ou une main. Ça peut être un autre élément dont on ne sait pas de quoi il s'agit, puis on va le peindre quand même. Ça aussi, un autre conseil là, une parenthèse à tout ça. Quand vous avez sur une photo un élément dont vous avez un doute sur son origine, son existence, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est qu'il y a sur cette photo-là ? Ne le peignez pas. Ne l'ajoutez pas. Ne le faites pas. Et si vous avez quelque chose qui... Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est ? Puis après, en réfléchissant, il dit, ah oui, je me rappelle, c'est ça qu'il y avait là quand j'ai pris la photo. Fait que... Oui, OK, je sais ce que c'est maintenant. Je le sais. Et là, vous allez le peindre. Mais non, ne le peignez pas. Parce que si vous n'arriviez pas à savoir de quoi il s'agissait à part dans votre souvenir, la personne qui va voir votre tableau ne saura pas de quoi il s'agit une fois que vous l'aurez peint ce truc-là. Vous, vous savez qu'est-ce que c'est, mais la personne va vous poser la question. Ah, il est beau ton tableau, mais qu'est-ce que c'est ça ? Ah ben là, vous allez devoir lui faire toute une histoire, lui raconter tout pour qu'il comprenne. Fait que la personne, si vous exposez pour vendre vos tableaux, elle n'achètera pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dessus. Vous comprenez ? Donc ça, il faut éviter de mettre les choses dont on n'est pas certain de quoi il s'agit. puis de toute façon, les petits détails, on les enlève, on simplifie la plupart du temps. Une photo, c'est en deux dimensions, c'est plat, et on voit tous les détails de la même manière qu'ils soient près de nous ou très très loin, à condition que ce soit une photo dont la profondeur de champ est suffisante, mais quand même. Ce qui veut dire que les petits 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 détails là-bas au fond, c'est les petits 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 détails et en avant, ils sont plus gros. Mais en peinture, on ne peut pas faire ça. Alors, il faut faire attention. N'oubliez pas que vous devez simplifier, que vous devez retirer les petits détails qu'il y a là-bas au fond, très loin, les petits détails, vous allez les suggérer en peinture, vous n'allez pas les peindre vraiment. Faire très attention à ça parce qu'une photo vous montre tout, 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 tout. Sur une photo, la perspective aérienne est très minimisée. La perspective aérienne, c'est justement cet effet de profondeur qu'on a dans un paysage grâce au changement de couleur, au changement de saturation et au changement de valeur. Les collines là-bas au fond sont plus bleutées, plus ternes, plus grisâtres, plus pâles. Puis, on revient vers nous, plus ça devient plus foncé, plus détaillé, plus contrasté, plus saturé de couleurs. Bon, mais cet effet-là de perspective aérienne, en photo, souvent, elle est très atténuée. Parce que simplement, peut-être parce que aussi, simplement, des choses qui sont près de nous dans l'ombre vont être aussi bleues que ce qui est là-bas au fond. Alors qu'en peinture, ça va être plus bleu quand c'est très loin, beaucoup moins lorsque c'est près. Même dans les orbes, tu sais, c'est des effets qu'on aura sur le vif, on verra, mais sur la photo, ça sera vraiment dénaturé, ça sera plus là. Alors, comment tirer le meilleur parti de la photo ? Eh bien, tout d'abord, on va la recadrer. Vraiment, recadrer la photo au besoin, bien sûr, ce n'est pas toujours nécessaire, mais la plupart du temps, oui, pour qu'elle devienne proportionnelle à la taille de votre toile, de votre support. N'oubliez pas que si vous faites une photo avec un téléphone cellulaire, que vous l'avez laissée sur format full, elle va être très étirée, pas très haute, c'est comme du cinémascope. Et quand vous arrivez sur un tableau, sur une toile, ce n'est pas si étiré que ça, à moins que vous ayez une toile montée sur mesure, mais sinon, ce format n'existe pas en format standard, en peinture. Il faudra faire un support sur mesure. Donc, le mieux, c'est toujours de penser d'abord à recadrer la photo. Je coupe à droite, à gauche, en haut, en bas. Comment je fais ça ? Je rajoute un peu de ciel, je rajoute un petit peu de premier plan. Il va falloir l'adapter au format de notre tableau. Moi, je fais ça avec Photoshop aussi la plupart du temps. Je prends mon outil Photoshop, je mets, je ne sais pas, moi, j'ai une toile qui fait 12 par 16, 30 par 40 centimètres. je rentre 30 par 40, j'ai ma photo, puis là, il m'apparaît le cadre et je vais pouvoir l'étirer, le diminuer, l'agrandir, bouger ma photo dedans pour placer ça comme il faut pour que ça fasse vraiment le même format que mon tableau. Et là, je vais enregistrer l'image, je vais pouvoir la mettre à mon écran d'ordinateur pour pouvoir peindre dessus. Je peux laisser un blanc en bas ou en haut si j'ai besoin, de ne pas couper à droite, à gauche et que je vais rajouter soit un petit peu de ciel, soit un petit peu de premier plan ou rajouter un petit peu des deux. On peut faire ça très facilement avec Photoshop par exemple ou Gimp. Deuxième conseil pour en tirer le meilleur parti, c'est ne pas utiliser la photo vraiment pour la copier, mais juste comme un guide pour vous aider, surtout au moment du dessin, pour avoir les proportions, pour vous aider ou pour avoir les bonnes valeurs. Mais n'hésitez pas, n'hésitez pas vraiment à modifier les couleurs, modifier certaines choses, la composition, tout ça. Surtout interpréter les couleurs, les valeurs pour donner à votre tableau on va dire un côté dramatique, un côté ça peut être plus doux, ça peut être plus chaud, ça peut être plus sombre, plus lumineux. Vous voyez ? Et tout ça, vous allez pouvoir le mettre on va dire sur votre tableau alors que ça n'est pas sur la photo. Alors n'hésitez pas à utiliser la photo juste comme une référence et non pas comme un modèle. Plissez les yeux. J'en ai parlé dans une autre vidéo, vous vous rappelez ? Plissez les yeux lorsque vous regardez votre photo puis c'est les yeux lorsque vous regardez votre tableau aussi, ça va vous aider à bien voir les valeurs, bien voir le schéma de votre photo, ce schéma abstrait qui est fait, qui est représenté par les zones sombres, les zones pâles. Ce schéma abstrait, il faut qu'il soit déjà intéressant et après ça, vous allez avoir un tableau intéressant. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser une photo dans le but de faire un tableau plus créatif, plus abstrait, contemporain, expressif et justement, ce moment-là, n'hésitez pas à utiliser une photo qui a très peu de résolution ou mettez-la dans Photoshop puis ajoutez-lui des filtres de peinture, des filtres artistiques qui vont complètement modifier la texture de chaque forme, chaque tâche, chaque lumière qui va faire disparaître les détails et vous allez vous retrouver avec quasiment quelque chose d'abstrait qui va vous permettre de vous, on va dire, vous familiariser avec la peinture abstraite, vous amuser à faire des tableaux créatifs de cette manière-là. Et aussi, n'utilisez pas de noir pur pour faire vos ombres. Si vous voyez des ombres noires sur votre photo, pensez toujours que le noir n'existe pas, il y aura toujours quelque chose, des reflets, des nuances. Ce que vous voyez noir sur une photo, c'est une zone sombre qui a été sous-exposée, ne vous oubliez pas. Donc, dites-vous toujours que dans cette zone noire, il doit y avoir quelque chose, alors c'est un buisson, on va faire un petit peu des feuillages, on va les faire un petit peu plus pâles que le noir, on va faire ça dans un vert très foncé, un vert bleuté. Peu importe ce qu'il y a, ça ne peut pas être noir. Ça ne peut pas. C'est des reflets, des ombres, des lumières, il y aura toujours quelque chose dans le noir, donc utilisez toujours des couleurs et jamais du noir pur. Alors, autant que possible, utilisez toujours vos propres photos pour vos références de peinture, parce que, d'abord, vous n'avez pas besoin d'être un super photographe, ni d'être super équipé du meilleur appareil photo réflexe, Canon, ou Nikon, ou autre, vous pouvez prendre des photos de référence avec votre téléphone, votre tablette, n'importe quoi. Si on part du principe, comme je vous dis, que ce sont des photos de référence, vos téléphones, aujourd'hui, font de très belles photos et ça suffit largement pour faire des photos pour faire de la peinture. Alors, ce n'est pas une photo artistique, une photo de photographe, mais aussi très bon, super pour faire vos peintures et puis des photos. Aujourd'hui, avec nos téléphones, on en ramasse, on en fait, on en fait, on en fait beaucoup, alors n'hésitez pas à l'utiliser à chaque fois que vous aurez l'opportunité de capturer une référence pour un futur tableau. Et d'ailleurs, alors voilà, quelques conseils pour vous aider à faire des, on va dire, des belles photos de référence pour vos peintures. Alors, déjà, lorsque vous êtes sur un site et vous dites, ah ben ça, je l'aime bien, j'aimerais ça faire une photo pour faire un tableau un jour, ben, prenez plusieurs photos de ce site-là, de cet endroit-là. Prenez de nombreuses photos sous différents angles, à partir de différents points de vue. Placez, faites des photos en panoramique, en portrait, faites des différents réglages de mise au point, de luminosité. Et comme ça, vous allez vous retrouver avec beaucoup de photos de cet endroit-là, dans votre ordinateur, vous allez pouvoir choisir la mieux et vous allez pouvoir aussi avoir des preuves de référence si des fois, on vous demande, hé, cette photo-là, tu me l'as prise ? C'est moi qui l'ai prise, cette photo-là. J'avais mis ça sur Facebook. Et là, vous allez dire, non, regarde, moi, je suis allé au même endroit que toi. J'étais au même endroit et puis, moi aussi, j'ai pris des photos là et puis, regarde, j'en ai plein. Ça pourrait arriver. et puis aussi, en ayant pris des photos en format vertical, en format horizontal, portrait, paysage. Au moment de faire votre tableau, vous allez peut-être choisir l'un ou l'autre. Si vous avez un paysage, un beau paysage, avec un bel arbre, vous pouvez très bien avoir une photo qui va mettre en valeur le paysage, le côté panoramique un petit peu. L'arbre est là, bien sûr, mais vous avez vos montagnes, vos collines, tout ça. Et selon votre besoin, selon, j'aimerais ça faire un tableau pour mettre au-dessus de mon canapé, ça prenait quelque chose de plus horizontal. Ou bien, pour mettre à côté du canapé, j'aimerais ça un tableau vertical. Et là, vous avez le même sujet, mais cette fois-ci, vous avez pris surtout l'arbre, l'arbre en vertical, et un petit peu les collines en arrière. Même endroit, même sujet, deux points de vue, deux, on va dire, deux prises de vue différentes, une verticale, portrait, une horizontale, paysage, et vous allez pouvoir faire deux tableaux. Ou bien, choisir l'un ou l'autre selon vos besoins. Vous voyez ? Donc, toujours pensez à faire ça. Pour les photos de paysages, n'oubliez pas aussi que la plus belle lumière, c'est le matin ou en fin d'après-midi. Le midi, c'est jamais l'idéal. Alors, tant que possible, si vous pouvez, vous rendre sur place le matin ou le soir, ou bien, attendre sur place que le soleil soit mieux aussi. Vous savez, il y a aussi les nuages. Ça m'arrive très souvent, ici au Québec, il y a des nuages, soleil, nuage, soleil, alors je suis prêt à faire ma photo puis il attend. Je regarde le nuage, allez, ah oui, avance. Au moment donné, le soleil sort. Là, je fais la photo. Vous voyez, je n'ai pas fait la photo de suite, j'ai attendu. Ce n'est pas long, c'est peut-être trois minutes. Trois minutes, on va patienter, la photo va être beaucoup, beaucoup mieux. Si votre téléphone cellulaire le permet, regardez bien, la plupart le permettent, vous allez pouvoir faire afficher dessus la règle des tiers. Ils appellent ça la grille. Fait afficher la grille, ça va vous faire une règle des tiers et ça va vous aider parce que vous l'avez dedans, vous passez en mode appareil photo, surtout les appareils photo numériques, ça y est aussi. Mettez ça en appareil photo et là, vous voyez la grille, ça me fait penser à mettre mon sujet à la règle des tiers. Ma ligne d'horizon, soit en bas, soit en haut, on y pense parce qu'on le voit, on l'a sous les yeux. C'est un bon pense-bête ça. Et là, vous allez de suite faire des plus belles photos pour vos tableaux. Lorsque vous faites des photos de nature morte, de portrait, vous êtes dans le jardin avec vos petits-enfants, ils sont là, j'aimerais ça te prendre en photo pour faire un tableau. Là aussi, pensez toujours à la lumière. La lumière, vous placez l'enfant, tourne-toi un petit peu, le soleil vient là, c'est bon, je vois une petite ombre et tout ça. Regardez bien les ombres et les lumières, faites la meilleure photo possible qui va vous donner le plus beau tableau possible. Ne vous dites pas, oui, cet enfant est magnifique, il est beau, je le prends en photo puis ça y est, j'ai une photo pour faire le tableau. Non, 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 il est magnifique, il est beau, c'est bien, mais juste prendre une photo comme ça avec un flash ou le soleil plein en face et l'enfant est comme ça là. Ou bien, il est complètement dans l'ombre, dans le mur à l'ombre, à l'ombre d'un mur plutôt, et il n'y a plus d'ombre et plus de lumière, ça va être plat, ça ne sera pas beau, ça va être difficile à peindre. Alors, profitez de la lumière du jour pour le mettre à un endroit où il va être éclairé, pas forcément très fort, ça peut être aussi, vous pouvez demander à quelqu'un qui tient un carton blanc, une surface réfléchissante pour rendre les ombres un petit peu moins noires, moins foncées, alors que le visage est en plein soleil d'un côté, vous voyez, on peut compenser avec du papier aluminium aussi, ça fait très bien le travail. Un bon sort de papier aluminium ou une assiette, une plaque à pâtisserie, en aluminium là, pas la noire, mais la blanche là, vous tenez ça, ça va faire réfléchir le soleil dans le côté ombragé, puis de suite, vous allez avoir un éclairage superbe pour faire un tableau. Et si vous faites de la nature morte, alors profitez-en, placez vos lampes comme il faut, et puis vous allez pouvoir faire des super belles photos avec un éclairage principal, un secondaire, n'oubliez pas les fenêtres, le portrait de quelqu'un à côté d'une fenêtre à l'ombre, ça va faire un bel éclairage diffus, une nature morte aussi. Voilà, puis je vous dirais que quand on regarde tout ça, je vous dirais que la peinture, vraiment ça a changé mon regard sur les choses. Et aujourd'hui, je ne prends plus les mêmes photos que je prenais avant, je ne les prends plus de la même façon, de la même manière. Avant d'appuyer sur mon déclencheur, je vais penser à la composition, à l'angle de vue, à la meilleure lumière, je commence à voir apparaître le tableau, la peinture, au travers du viseur de mon appareil photo ou de mon téléphone, je vois le tableau et là, je sais déjà qu'est-ce que je vais faire comme peinture avec ça tellement que, vous voyez, je ne prends plus les photos souvenir comme pour avoir un souvenir mais pour avoir un tableau et essayer d'exploiter au mieux ma photo pour faire un beau tableau. On pense différemment lorsqu'on fait de la peinture, on voit aussi les choses différemment, je suis pas mal certain que ça vous est arrivé à vous aussi si vous faites de la peinture de vous dire ah tiens, maintenant je ne vois plus les choses de la même manière. Alors voilà, donc je vous rappelle, vous avez un lien dans la description sous cette vidéo pour télécharger le guide photo pour retrouver très facilement toutes les photos chaque fois que vous en avez besoin. j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires et surtout des témoignages de vos expériences photographiques en matière de peinture, partagez-nous-les dans l'espace commentaire sous la vidéo. Merci aussi surtout de mettre les pouces en haut, les likes parce que ça va m'aider, ça aide cette chaîne à continuer. C'est une raison pour laquelle on fait des vidéos, c'est vraiment pour vous, pour vous faire plaisir. Alors j'espère que celle-là vous aura fait plaisir, que vous allez en profiter. Un grand merci pour m'avoir suivi, un grand merci pour nous suivre sur cette chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !